Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Un nouveau journal avec vous, Brahim Azouz, bonjour. Bonjour Hacking, bonjour à tous. Les candidats à la candidature à l'élection présidentielle du 7 septembre jusqu'à minuit ce jeudi pour déposer leur dossier sur niveau de l'année, à suivre tous les détails sur la loi organique relative au régime électoral. Le califat général de la confrérie Tijaniya, Aïn Madi, il appelle le peuple algérien à participer massivement à l'élection présidentielle et à soutenir le projet d'Algérie. Sonnel Gaz a lancé plusieurs projets à travers le territoire national pour répondre à la forte demande en électricité, en ces fortes chaleurs, exemple dans ce journal Aradaya. L'Algérie appelle la communauté internationale à s'unir pour mettre un terme au crime sioniste et à azar et à soutenir le peuple palestinien dans sa quête de liberté. En Maroc, la mobilisation contre la normalisation avec l'antité sioniste ne faiblit pas. Étudiants, enseignants, universitaires exigent l'arrêt des partenariats noués avec des universités de l'antité sioniste. L'Algérie participe aux Jeux Olympiques de Paris avec 46 athlètes et en moins trois chances de médailles. Et en basketball, Usman d'Alger décroche sa première Coupe d'Algérie en battant hier le 8 dead de Bouffalik. Bonjour à tous, élection présidentielle du 7 septembre. Et c'est aujourd'hui à minuit qu'expire le délai de dépôt des déclarations de candidature auprès de l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections. Les prétendants à la candidature à cette échéance électorale en tant qu'indépendants ou en nom de partis politiques doivent remplir des conditions préalablement établies. Les dossiers, une fois déposés, seront examinés par l'ANI dans un délai de sept jours. Alors que prévoit la loi organique relative au régime électoral et l'État avec Shaquille Benzaoui ? Le principal défi pour les candidats à la candidature n'est autre que de présenter une liste d'au moins 600 signatures d'élus, que ce soit au niveau des assemblées populaires communales de Wilaya ou simplement du Parlement, répartis sur au moins 29 Wilaya. Ou alors une liste comportant au moins 50 000 signatures d'électeurs inscrits, également répartis sur au moins 29 Wilaya avec un minimum de 1 200 signatures par Wilaya. L'ANI examinera les dossiers et annoncera la liste provisoire des candidats retenus dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. Les décisions accompagnées des dossiers des candidats seront transmises à la Cour constitutionnelle dans un délai n'excédant pas les 24 heures à compter de la date de leur annonce. La décision de l'autorité indépendante est immédiatement notifiée à l'intéressé. En cas de rejet, il peut introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle dans un délai maximum de 48 heures. La Cour constitutionnelle valide par décision la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République, y compris les recours dans un délai maximum de 7 jours à partir de la date de transmission de la dernière décision de l'autorité indépendante. Le retrait du candidat n'est ni accepté ni pris en compte après la validation des candidatures par la Cour constitutionnelle, sauf en cas d'empêchement grave légalement constaté ou en cas de décès de l'intéressé. Une fois les dossiers validés, la Cour constitutionnelle annoncera la liste définitive des candidats retenus. Ils pourront alors lancer officiellement leur campagne électorale qui est déclarée ouverte 23 jours avant la date du scrutin et s'achève 3 jours avant l'élection. Le califat général de la confrérie Tidjani, Aïd Madi, dans la hôlée de l'Ouat, appelle le peuple algérien à participer massivement à l'élection présidentielle et à soutenir le projet d'Algérie Nouvelle. Le califat général de la confrérie, Cheikh Ali Blarbi Tidjani, a mis en avant dans un communiqué l'importance de cette échéance politique, soulignant que le pays est sur la bonne voie et que son avenir se dessine clairement grâce aux réalisations accomplies et aux décisions prises. « Le pays a été mis sur les rails avec courage et mérite », a dit le califat général de la confrérie Tidjani, appelant à maintenir le capé, de préciser que le président de la République, Améjit Boun, et la direction actuelle, ont mené le pays à bon port, malgré les turbulences aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, souligne le communiqué. L'UGCA, par la voix de son secrétaire général, Aïssam Bédelissi, appelle les adhérents de l'Union Générale, des commerçants et artisans algériens à la conjugaison des efforts pour le succès du scrutin présidentiel, en vue de consolider la stabilité politique du pays nécessaire pour la réalisation de la relance économique. Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attafeta Akra, au Ghana, pour prendre part aujourd'hui à la réunion ministérielle du comité exécutif de l'Union africaine, réunion qui sera suivie par un sommet entre l'Union africaine et les organisations économiques régionales. L'Algérie condamne dans les termes les plus énergiques l'attaque terroriste commise près de la mosquée, l'imam Ali à Masqat, la capitale romanaise. C'est l'Algérie qui réaffirme à l'occasion sa pleine solidarité avec le sultanat de Hamman et présente ses condoléances aux familles des victimes. Il y a eu réunion du gouvernement hier, présidée par le Premier ministre Nader Albaoui, avec envenue deux projets de décret exécutif liés à la prévention interne du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Deux exposés ont également été présentés sur la création de nouveaux lotissements sociaux au niveau des wilayas, des hauts plateaux, ainsi que la stratégie nationale de la sécurité routière. Pour répondre à la faute demande en électricité en ces temps de fortes chaleurs, Sonnel Gaz a lancé plusieurs projets à travers le territoire national, notamment l'installation de transformateurs électriques. Exemple ce matin à Rardaya avec notre correspondant sur place, Mahfoud Karkal. La direction de distribution d'électricité et du gaz à Rardaya a réalisé un programme supplémentaire pour renforcer et améliorer ses réseaux de distribution en cette saison estivale. Yahya Abbas, chargé de communication. Doté d'une enveloppe financière de 98 millions de dinars. Ce programme consiste en la réalisation d'un réseau de 10,7 kilomètres de lignes électriques dans 6,55 kilomètres linéaires de lignes de moyenne tension et 4,15 kilomètres de basse tension BT. Et l'installation de quatre nouveaux post-transformateurs. Des investissements annuels pour répondre aux fortes demandes sur l'électricité. Un investissement de 334 millions de dinars pour l'année en cours dans le cadre du programme annuel pour faire face à la forte demande de l'énergie électrique estimée annuellement à 10%. Des projets en perspective. 137 254 abonnés au réseau électrique alimentés par huit post-sources d'une capacité totale de 640 MVIA et afin de renforcer et sécuriser l'alimentation en énergie électrique de l'ensemble des localités de la Wilaya. Le groupe Sonalgas a prévu la réalisation de trois autres post-transformateurs à l'horizon 2029. Des équipes veillent sur l'entretien annuel des réseaux électriques et post-transformateurs. De Rdem à Foudkarker pour Algétien 3. Sonalgas qui rassure, c'est qu'il y a pris le deuxième pic de consommation enregistré hier en raison de la canicule. Il est de 19 019 MW. La directrice de la communication de Sonalgas souligne que le réseau électrique a répondu à cette forte demande et les engagements internationaux sont également tenus. On écoute Fatma Zohra Merzougi, contacté par l'Inde d'Ahammed. Nous avons réussi le pari de sauvegarder l'équilibre du système électrique et de la satisfaction de la demande nationale avec le respect en même temps de nos engagements en matière d'exportation vers la Tunisie, grâce à la concrétisation du plan d'action qui a été mis en œuvre par Sonalgas. En ce qui concerne la production de l'électricité, la capacité de production installée qui est de 26 000 MW permet de répondre favorablement à la demande. Rajouter à cela le transport de l'électricité dans le plan d'action a permis de renforcer les réseaux, notamment au niveau de 16 huiles AIA classées prioritaires avec plus de 50 ouvrages de haute et très haute tension qui ont été mis en service en prévision de l'été. Les pouvoirs publics ont également mis le paquet pour réaliser des projets cette fois-ci dans le secteur de l'hydraulique. À Soukharas, une enveloppe financière supplémentaire a été dégagée. Elle est de 580 millions de dinars. On écoute Boulahara Sagoun, chef de service de l'AEPS Soukharas au micro de notre correspondance. La première opération, ça concerne la réhabilitation et l'électrification de 12 forages à travers les communes de Tawra, Hdeda, Omlavaïm, Soudrata et la commune frontalière, Oulédris, ainsi que la commune de Cédifrage. La deuxième opération, ça concerne la réalisation et l'électrification de 1 800 mètres linéaires de forages. Ces forages seront réalisés au niveau des communes de Omlavaïm, Tawra, la commune de Hdeda, cette commune frontalière. La troisième opération, ça concerne la réhabilitation des stations de pampage, ces stations pour l'amélioration de l'alimentation en eau potable. La quatrième opération, ça concerne la réhabilitation des réseaux de l'alimentation en eau potable, 19 600 mètres linéaires. Et pour faciliter le paiement de vos factures, c'est à lancer la nouvelle version de sa plateforme de paiement électronique, Fatou Arati, qui représente une étape importante dans le processus de numérisation de la société. Cette plateforme mise à jour est le fruit d'une étude approfondie des besoins des clients réalisés en janvier 2024. Fatou Arati se distingue par de nouvelles fonctionnalités innovantes telles que la simplicité, flexibilité et le gain de temps. Rozi Qaissam Hasni, directeur d'unité des gestions et digitalisation de la relation clientèle à Céal. On a lancé la nouvelle version de la fatou Arati avec déjà la facilitation d'accès aux services. On a élargi le service à plus de catégories de clients. Initialement, il n'y avait que les ménages et les commerces. On a élargi les industries et les touristes qui peuvent payer leurs factures à distance. Cette plateforme incarne la vision d'un service public moderne et efficace qui répond aux besoins de ses utilisateurs. On a mis en place un système où le client peut payer au contraire de la façon initiale où il devait payer 100%. On a donné la facilitation de payer 50% de ses clients et de décaler le paiement à des 50% selon sa situation financière. Les moyens d'accès à Fatou Arati sont simples et variés à travers le site web de Céal ou via l'application Wakeleti. La plateforme numérique combine la technologie avancée et facilite l'utilisation pour une gestion simplifiée des factures d'eau. Trois Palestiniens sont tombés en martyr ce matin dans un bombardement sioniste sur Derl-Balha Raza et face au génocide sioniste qui se poursuit de l'Algérie appellent la communauté internationale à s'unir pour mettre un terme à ses crimes et à soutenir le peuple palestinien dans sa quête de liberté. Un cessez-le-feuille média et une solution durable et juste pour la Palestine. Une déclaration du représentant permanent adjoint de l'Algérie auprès des Nations Unies Nassim Gawawi lors de son intervention au débat public du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient et la question palestinienne. On l'écoute. Les mesures prévues par la Cour internationale de justice sont claires. L'occupation doit immédiatement fournir des services essentiels et des aides humanitaires aux palestiniens d'Oraza. Au lieu de cela, l'occupation a répondu en imposant plus d'obstacles, en ciblant les transports d'aide et en empêchant l'UNRWA de mener une mission vitale. Le passage de la Fah qui devait rester ouvert selon les décisions de la Cour internationale de justice a été totalement détruit. L'occupation est en train de mener une opération de nettoyage ethnique et de punition collective contre les Palestiniens. L'occupation se moque de l'incapacité du Conseil de sécurité et de ses résolutions restées lettres mortes. La question cruciale est la suivante. Pourquoi l'occupation agit-elle en toute impunité ? Pourquoi est-elle au-dessus des lois ? L'heure est donc à l'unité, mettre de côté les différences et travailler ensemble pour un cessez-le-feu immédiat à raza ? La mobilisation en Maroc contre la normalisation avec l'antité sioniste ne faiblit pas. Étudiants, enseignants, universitaires exigent l'arrêt des partenariats loués par une partie du monde académique marocain avec les universités israéliennes. Pratiquement tous les projets du Marzain sont bloqués, nous dit le politologue Rachid Ben Mahmed, contacté par Abbé Aslimani. Le Maroc qui connaît des difficultés économiques importantes, une sécheresse très très importante. Au roi avait annoncé un investissement de l'ordre de 500 milliards de dirhams qui devait générer des emplois pour 500 000 personnes n'a pas été mis en place. Ensuite, les relations économiques avec l'antité sioniste, notamment dans l'agriculture, devaient se concrétiser par des transferts de technologies. on prend des semences du goutte à goutte, etc. Et les universitaires marocains de l'institut agronomique s'opposent à ce genre d'accords parce qu'ils n'apportent rien au Maroc. A du sport avec Lusma D'Alger qui a décroché hier en basketball sa première coupe d'Algérie face aux huit dead de Boufféé sur le score de 71 à 69 et agit moins 8 avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques. La délégation algérienne participe avec 46 athlètes avec étroite chance de médaille pour l'Algérie. Le chef de la délégation algérienne au Giseau Olympique de Paris Khairdin Barbarie a animé une conférence de presse hier. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !